La publicité pour la viande et le lait suisse nous font miroiter un monde idéal, avec des animaux heureux sur de vertes prairies. Hélas, cela fait longtemps que notre agriculture ne correspond plus à cette image d'épinal. Les conséquences de la crise climatique sont toujours plus dramatiques et affectent aussi l'agriculture. Elle pourrait pourtant faire partie de la solution. La biodiversité s'effondre en Suisse depuis des décennies. L'utilisation de pesticides empoisonne le sol et l'eau. Et détruit les habitats de nombreuses espèces. En outre, notre industrie de l'élevage a besoin de deux fois plus de fourrage que ce que nous pouvons produire dans le pays. A l'étranger, cela participe au développement d'une agriculture sur brûlis illégale, afin de gagner des terres arables. Nous devons adapter notre agriculture aux ressources disponibles en Suisse. Pourquoi cela n'est-il pas déjà le cas ? Trois raisons permettent de le comprendre. La pression pour obtenir des aliments bon marché. Une législation dépassée et contradictoire en matière de politique agricole. Un manque de soutien aux agriculteurs qui veulent passer à une production écologique. Par exemple, la Confédération dépense l'argent de nos impôts pour promouvoir les produits animaux suisses. Au lieu d'utiliser cet argent pour soutenir une production durable, la Suisse maintient un système dépassé. Le cadre politique doit évoluer. Si nous cessons de maintenir artificiellement une production de produits animaux très élevés, elle diminuera d'elle-même et avec elle, la pollution environnementale qu'elle engendre. Nous avons besoin d'interdiction d'importation et d'une taxe d'incitation sur le lait et les produits carnés. Ces fonds peuvent aider nos producteurs à passer à une agriculture biologique adaptée aux ressources disponibles. Dans le même temps, les profiteurs du système alimentaire actuel perdraient leur influence. Le temps est venu de réaliser une révolution écologique. Il est essentiel d'intégrer toujours plus d'aliments végétaux provenant de fermes biologiques locales dans notre alimentation. Greenpeace a créé la vision « l'agriculture du futur ». Elle combine le bien-être des animaux et la protection de l'environnement grâce à une production diversifiée. Nul besoin de renoncer complètement à la viande, nous pourrions toujours en consommer environ 10 kg par habitant et par an. Cela représente environ un quart de la consommation actuelle. Pour faire la différence, il faut combiner un grand nombre de mesures différentes. Ce qui est positif, c'est que nous pouvons tout de suite nous lancer. Ensemble, nous pouvons lutter contre le réchauffement climatique et protéger notre biodiversité et notre santé. Pour une production écologique et respectueuse des animaux. Merci. 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 Merci.